Pendant 36 heures, Théry Dupin, 29 ans, a été l'homme le plus recherché de France. Arrêté au terme d'une traque spectaculaire. Deux ans plus tard, les habitants du Lardin-Saint-Lazare se souviennent très bien de cette soirée du 29 mai. L'homme se rend au domicile de son ex-compagne. Une dispute éclate. Nous avons autour de minuit, il commence à avoir des cris et puis des coups de feu. En plus, il y a les enfants qui sont à l'intérieur, donc on ne sait pas ce qui se passe. Il y a plusieurs personnes dans le voisinage qu'ils ont appelé les gendarmes. Personne ne sera finalement blessé par les tirs de l'ancien militaire. Déjà condamné quatre fois pour violence conjugale, il purgeait une peine de pique et interdiction de s'approcher de son ex-compagne. Il y avait déjà eu une fois où on avait dû appeler les gendarmes puisqu'il avait déjà eu le même principe. Il avait tout cassé, il y avait des cris. Il fuit et se réfugie dans la forêt. La commune est bouclée, 300 militaires, 7 hélicoptères et des véhicules blindés sont mobilisés. Muni d'une carabine et d'un gilet pare-balles, il tire à plusieurs reprises sur un véhicule de la gendarmerie. Blessé, il est finalement interpellé. Selon son avocat, Thierry Dupin n'a jamais eu l'intention de tuer pendant sa fuite. Il a des failles, bien évidemment, peut-être parfois de l'impulsivité, de l'agressivité, de la violence. Oui, ça c'est évident, mais derrière il y a une grande sensibilité. C'est plutôt un homme désespéré qui ne voyait plus d'issue. Le procès s'ouvre demain à Périgueux. Son ex-compagne demande une garantie qu'il ne l'approche plus jamais. Elle, ce qu'elle veut, c'est que ses enfants et elles-mêmes puissent désormais grandir, évoluer dans la sécurité, la quiétude et pouvoir regarder devant sans avoir à s'inquiéter du quotidien. Thierry Dupin est en détention provisoire en attendant d'être jugé pour violences volontaires aggravées. Présumé innocent, il en court jusqu'à 14 ans de prison et 200 000 euros d'amende. Sous-titrage Société Radio-Canada